L'affaire Martinez-Zogo a connu une accélération au plan judiciaire avec les inculpations et le placement en détention du commissaire divisionnaire Léopold-Maxime Eco-Eco, de Jean-Pierre Amourou-Bélinga, du colonel Justin Danoui et de 13 éléments de la DGRE le 4 mars 2023 pour filature, enlèvement et torture et pour complicité de torture par aide dans le cas spécifique du patron de la télévision Vision 4. Dès cet instant, ce feuilleton judiciaire sera en permanence au devant de la scène. Dès le 13 avril 2023, les avocats de Jean-Pierre Amourou-Bélinga saisissent le juge Anabéas Corpus auprès de la cour d'appel du centre pour sa remise en liberté. Renvoyé au 27 avril, cette saisine se solde par le maintien en détention de ce dernier. La même démarche entreprise par les conseils de Léopold-Maxime Eco-Eco n'aboutit pas à sa remise en liberté. Nommé par décret présidentiel au mois de mars, le juge militaire Aimé Florent Cicati II Camo hérite de cette affaire au détriment des juges civils jusqu'ici utilisés par cette juridiction pour régler la question des normes militaires qui veulent qu'un accusé ne soit jugé que par quelqu'un de plus gradé que lui. Sans faire de vagues, le juge Cicati II commence par renouveler le mandat de détention provisoire de tous les inculpés dans cette affaire début juin 2023. Plusieurs mois s'écoulent avant qu'il ne reprenne l'initiative dans ce dossier. Ce sera en octobre 2023 avec l'information judiciaire qui consiste pour le juge à établir qu'une infraction a été commise dans une affaire. Il procède notamment à une descente à l'immeuble Écan, les bureaux de Jean-Pierre Amourou-Bélinga en présence de celui-ci. Dans la foulée, des confrontations ont lieu entre les inculpés, dont celle entre le colonel Justin Danoué et le commissaire divisionnaire Leopold-Maxime Eco-Eco durant trois jours du 18 au 20 novembre 2023. Après cet épisode, le 1er décembre, en fin de soirée, il est annoncé la remise en liberté imminente de Jean-Pierre Amourou-Bélinga et de Leopold-Maxime Eco-Eco via une ordonnance attribuée au juge Cicati II. Mais très vite, cette option tourne court, le juge qualifiant cette ordonnance de pas authentique. Depuis lors, le juge Cicati II a été démis de ses fonctions et décisif de l'affaire Martinez-Zogo au profit d'un nouveau juge, le lieutenant-colonel Narcisse Pierronzié, tandis que tous les inculpés dans cette affaire restent en détention à ce jour. – Sous-titrage FR 2021